L'industrie photovoltaïque est actuellement l'un des secteurs à la croissance la plus rapide. La capacité, du moins, est dominée par les Chinois. A quel point suis-je confiant que l'on puisse encore y remédier ? En Europe, il est certain que l'on doit combler des lacunes importantes. On doit être rapide, audacieux. Je suis à Burkhausen, en Allemagne, au siège de Wacker Chemicals, l'un des principaux fabricants mondiaux de polysilicium, la matière première des panneaux solaires. Dans cet épisode de Business Planet, nous allons voir comment l'Europe compte se libérer de sa dépendance à l'égard du gaz russe en développant les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, et les défis qu'elle doit relever. En 2022, selon l'association professionnelle Solar Power Europe, un nombre record de 41,4 gigawatts d'énergie photovoltaïque a été installé dans l'Union européenne. Ce qui représente une hausse de 47% sur un an. Mais à l'heure actuelle, la Chine domine ce secteur. Selon l'Agence internationale de l'énergie basée à Paris, jusqu'à 95% de cette industrie pourrait être concentrée en Chine d'ici à 2025. Tobias Brandis, président de Wacker Polysilicone, nous fait part de l'une des préoccupations les plus urgentes du secteur. « Nous sommes vraiment ce que l'on appelle une industrie à forte intensité d'énergie. Il suffit d'imaginer qu'ici et sur notre deuxième site, en Saxe, nous utilisons environ 0,7 à 0,8% de la demande d'électricité allemande, ce qui est absolument énorme. Pour les investissements futurs, il serait de la plus haute importance de disposer d'un niveau d'énergie compétitif, mais qui soit aussi prévisible. » Wacker est l'un des leaders, voire le leader du polysilicium dans l'Union européenne. Mais la grande majorité de cette matière première est produite ailleurs, en Chine. Pourquoi ? « La Chine a vraiment pris des mesures dans ce domaine. Elle l'a considérée comme l'un des secteurs qui allaient être stratégiques et elle a investi en rapport dans cette industrie. L'Union européenne, et c'est également vrai pour les Etats-Unis, n'a pas su tirer son épingle du jeu en termes de rapidité de développement et de conditions de production. Dans le cadre d'une vaste stratégie, l'Union européenne a mis en place l'Alliance industrielle pour l'énergie solaire qui rassemble des entreprises et différentes parties prenantes. Objectif, accroître la capacité de production, promouvoir les investissements et diversifier l'approvisionnement en créant une industrie « made in Europe ». Lors de son lancement, le commissaire Thierry Breton a parlé d'un paradoxe vert. L'énergie solaire est essentielle à la réduction des émissions et à l'indépendance énergétique, mais l'Europe est fortement dépendante de la Chine. Le marché unique facilite la coopération européenne et la libre circulation permet aux entreprises de la chaîne de valeur de travailler ensemble, stimulant ainsi l'industrie européenne de l'énergie solaire. Ici à Grenoble, la start-up française Rosy se concentre sur l'autre bout de la chaîne du solaire, le recyclage. L'augmentation du nombre de panneaux installés ces dernières années aboutit inévitablement à une quantité croissante de panneaux arrivant en fin de vie. Un énorme défi pour l'industrie du recyclage. « On va pouvoir recycler jusqu'à 3 000 tonnes de panneaux photovoltaïques, donc ça veut dire à peu près 100 000 panneaux qui pourront chaque année être recyclés. Mais demain, il ne suffit pas de récupérer 3 000 tonnes, il faut récupérer des dizaines de milliers de tonnes parce qu'en France, le flux de déchets va grandir. » D'où une explosion du nombre de panneaux qui devront bientôt être recyclés à travers l'Union. Rosy a développé un moyen d'extraire les éléments les plus précieux d'un panneau solaire, le silicium et l'argent, en utilisant la pyrolyse pour décoller les différentes pièces. Un processus de tri pour séparer les cellules photovoltaïques du verre et un lavage chimique pour détacher l'argent. L'entreprise est aussi en train de se développer avec l'ouverture prochaine d'une usine. En plus du marché unique, l'Europe voit dans ce type d'innovation durable un autre moyen de devenir plus résiliente et plus compétitive au niveau mondial. « Le recyclage, c'est quand même un savoir-faire européen principalement et a encore une grande avance en Europe. Si on veut remonter une filière photovoltaïque en Europe performante à grande échelle, le fait de recycler ces matériaux, ça permettra de rendre plus compétitif notre industrie. » En relançant son industrie de l'énergie solaire, l'Union européenne entend répondre à un triple défi, la protection du climat, la sécurité énergétique et la création d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...